Yo tout le monde, c'est Gwenda, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans une présentation de mods Il y a très longtemps que je n'en avais pas fait mais bon vu le pack qui vient de sortir Bon c'est un petit peu obligatoire que j'en fasse un pack de quasi-h maximum de Toituan Modding Toituan Modding pour ceux qui ne connaissent pas c'est un excellent moddeur français qui plus est Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à checker son travail Je vous mets le lien de son site dans la description de la vidéo Voilà un très très bon moddeur avec qui je m'entends d'ailleurs assez bien Mais ce pack, on va s'en intéresser et je vais vous le présenter Déjà on va dans le magasin, on va aller dans tout simplement véhicule, donc on va aller dans le petit tracteur Et donc là on va voir tout simplement 3 déclinaisons de ce quasi-h Donc 3 déclinaisons de 110, alors c'est vrai que je ne vous ai pas dit mais en fait ce pack qui constituait de 3 tracteurs Avec donc 3 déclinaisons pour le 110, il est dans 3 mods différents Voilà donc vous pouvez télécharger, si vous téléchargez le 140, vous n'êtes pas obligé de télécharger en même temps le 110 Voilà c'est pas trop trop mal Donc voilà, 3 tracteurs, on va s'en intéresser à tous Donc on va commencer par le petit Donc par le 110, donc en 3 déclinaisons Alors que c'est plus ou moins la même chose Voilà donc on va s'en intéresser surtout à 1, donc le CVX par exemple Avec déjà en marque de pneus, donc 3 marques de pneus, voilà, 3 marques de pneus, donc Michelin, Trelborg et Enochian 3 marques de pneus avec quand même pas mal de configurations, ça c'est vraiment assez bien Donc avec donc des configurations standards, donc en pneus standards Voilà, tout simplement On va avoir tout simplement, alors on voit 2 versions de standards avec tout simplement la jante qui est un petit peu différente On va avoir aussi une configuration de roue avec tout simplement un somac, tout simplement, voilà Un poids, un poids dans les pneus arrière, une masse d'équilibrage, voilà, tac On va avoir des pneus larges, comme on peut voir ici, voilà On va avoir des pneus larges avec une masse, bref il y a plein 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 de configurations Des pneus étroits, voilà, des pneus étroits avec d'autres jantes C'est vraiment, ça, ça a vraiment de la gueule Je trouve vraiment qu'il a vraiment de la gueule comme ça Pneus jumelés arrière Pneus jumelés arrière avec, donc du coup, somac aussi Voilà, somac, on regardera ça après Je sais pas si je dois faire un nouveau tuto sur les somacs C'est vrai que j'en avais fait un, comment ajouter un somac dans une roue Je pense faire un nouveau tuto, notamment avec ce nouveau système de somac Qui a l'air vraiment vraiment pas mal Enfin, nouveau système de somac, c'est pas un nouveau système C'est tout simplement d'autres somacs que, voilà, que je n'avais pas présenté en vidéo Mais c'est vrai que faire un tuto complet avec ce système de somac-là Dites-moi si vous en voulez un dans les commentaires Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens Voilà, et tout simplement tout trou jumelé Comme on peut voir, ça a vraiment de la gueule Ça a vraiment, vraiment, vraiment pas mal de gueule tout ça En termes de configuration, donc, hormis les pneus On va avoir aussi la possibilité d'enlever les garde-boue Ce qui peut être vraiment pas mal pour un petit volet de ferme Voilà, ça peut être vraiment assez intéressant Avec ou sans GPS sur le toit Voilà, si vous voulez notamment plus de réalisme Si vous avez le mode GPS C'est l'occasion de mettre le petit GPS Et puis la possibilité de mettre un chargeur avant Voilà, voilà, tout simplement Voilà, ce petit casillage On va faire un petit tour à l'intérieur Vraiment, vraiment classique Alors, je sais pas du tout ce que ça donne en vrai Je sais pas du tout si tout simplement Il est réaliste ou pas Ne connaissant pas trop cette gamme de tracteurs Les casillages En tout cas, l'intérieur est assez propre Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire Voilà, voilà, tout simplement Pas d'erreur, évidemment Sinon, ça dénoterait Mais bon, vu le travail de Total Modeling Là-dessus, il n'y a pas de problème On peut voir notamment les configurations avec le SOMAC Juste dans la roue Voilà, ça peut être vraiment pas mal On passe au 125 Alors, on va aller voir dans le magasin Le 125 Voilà, tac Le 125 MC Donc, on le voit ici Pareil, donc avec tout ce qui est marque de pneus Vraiment pas mal Alors, là, on va s'intéresser aux pneus Michelin Voilà, vraiment pas mal Avec une immensité de configuration Enfin, c'est vraiment, vraiment, vraiment ouf Les configurations de roues, là-dessus, nous a vraiment, vraiment gâtés Parce que là-dessus, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal Pas mal, pas mal, pas mal de possibilités Je trouve ça vraiment super bien Là-dessus, il a fait un énorme travail Donc, voilà Avec, voilà, les poids Les roues jumelées Le SOMAC aussi dans les roues Ça, je trouve ça vraiment pas mal Je trouve que cette configuration de roues Est vraiment, vraiment pas mal Vraiment, j'attends de voir les screens Qui vont être pris avec, tout simplement Les screens de semi Avec ce tracteur Ça peut vraiment être pas mal Derrière, allez, on s'y mette On va voir large Bon, peut-être pas non plus Peut-être un peu trop large Justement, on s'y mette Enfin, bref, en tout cas Un tracteur vraiment super, super, super bien En termes d'autres options Donc, la possibilité d'enlever le garde-boue La possibilité de rajouter un GPS Avec, voilà, une puissance de 125 chevaux 125 Comme quoi, c'est bien fait Vitesse, 45 km heure Bon, classique, j'ai envie de dire On va monter dedans Alors, déjà, voir en jeu Ce que ça donne le SOMAC Je trouve ça vraiment pas mal Si je regarde la lumière On voit un petit peu mieux Ça, ça, ça a pas trop mal de gueule Alors, même si c'est vrai que Vous allez me dire Ouais, mais c'est vrai Que les SOMAC, IRL Ça ressemble pas vraiment à ça Bah oui, c'est vrai que Ça ressemble peut-être pas vraiment à ça Mais le problème, c'est qu'on est limité Avec, tout simplement Ce que nous donne Giant Software Donc, les roues que nous donne Giant Software Les jantes Qui nous donnent Bah, on est obligé de composer avec Nos véhicules, nos roues Nos configurations de roues Et, bah, le Pas le mieux qu'on peut faire Puisqu'on pourra toujours faire mieux Mais, en tout cas Le plus simple Et le plus Le plus Le plus Joli Entre guillemets Le plus Voilà, si on veut un ratio Plus simple Plus performant C'est vrai C'est ce qui reste quand même Voilà, le mieux Mais bon C'est pas quand même C'est pas quand même si moche que ça Pareil, on va voir l'intérieur Pareil, l'intérieur Très bien modélisé Là-dessus Y'a rien à redire Alors, personnellement Moi, je joue pas trop trop en vue intérieure Dites-moi dans les commentaires Si vous jouez vous aussi En vue intérieure En vue intérieure ou pas Personnellement C'est pas vraiment mon cas C'est pas vraiment mon cas Mais c'est vrai que Ah oui, je l'ai pas dit Évidemment, lisser Mais bon, ça c'est Voilà On va dire que c'est en plus Mais c'est vrai que Voilà, il y a quand même Possibilité de faire pas mal de trucs Avec lisser Alors, le moteur va pas très Voilà En détail, on a vu un petit peu mieux Est-ce qu'il est mieux fait celui-là ? Je sais pas Tac Alors, tac Ouais, non, pareil Bon, en tout cas La possibilité d'ouvrir les capots Pour tous ceux qui veulent jouer au replay C'est quand même pas mal du tout Voilà, la possibilité d'ouvrir la porte La possibilité si on veut aussi ou pas l'écran Tac, voilà Bon, la possibilité de faire pas mal de trucs Ça, c'est vraiment bien C'est vraiment bien Voilà, on peut aussi ouvrir la fenêtre arrière Enfin bref Il y a plein, plein, plein de possibilités Je vais pas tout, tout vous les dire Parce que je vous laisserai quand même Je vais quand même envie de vous laisser un petit peu Un petit peu le soin de découvrir De découvrir tout ça Voilà, voilà En tout cas, c'est vrai que lycée C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal Voilà La coudoir aussi Enfin bref J'ai fait un rapide tour de lycée C'est vraiment pas mal Tac Voilà Bon, je trouve ça vraiment pas mal Et puis donc le dernier Le dernier Le quasi-h Maxum 140 On va aller voir dans le magasin Ce que ça donne en termes de configuration Bon, il ressemble vraiment aux autres Voilà Voilà, les pneus Trailborg, Michelin Avec simplement Rouge humelé Alors c'est vrai que In-game Voir ce que ça donne Rouge humelé Je trouve vraiment que ça a de la gueule aussi Pareil pour les semis Je pense qu'on va avoir des screens Dans très très peu de temps Sur les groupes Facebook Avec tout simplement Ce tracteur-là Et derrière Un semoir Un semoir Allez En vrai des semoirs à maïs Assez large Ça peut avoir Ça peut avoir un certain cachet Avec ce tracteur-là Voilà Un KGH 140 On va aller voir dans le magasin Comme je vous l'ai dit Voilà 140 145 chevaux 45 kmh De vitesse En configuration de roue Voilà Classique Comme les autres SOMAC Pour l'arrière Jumelé Les pneus étroits Vraiment Je trouve qu'avec cette configuration De jantes Ça a quand même pas mal Le gueule Vraiment Moi j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Ce tracteur-là Avec le pulvé Ces roues étroites Là Dans les champs Ça peut être vraiment pas mal Voilà Tac tac Avec roues jumelées Roues étroites Roues avec des poids Enfin Mass équilibrage Voilà Bref Il y a beaucoup 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 De configurations De roues Je vous laisserai Aller voir tout ça Si on fait Si on fait une vue Une vue extérieure Un petit peu De tout ça Il n'y a pas Il n'y a pas 150 milliards De fioritures Enfin De choses De petites choses C'est vrai Là dessus on est d'accord C'est un tracteur Qui reste assez simple Mais d'une modélisation Assez simple aussi Là dessus Il faut dire ce qu'il y a Ça reste un tracteur On va dire Assez simpliste Mais assez simpliste Qui tout simplement A On va dire A de la gueule Voilà Ça reste un tracteur Certes simple Mais Mais Très très bien Voilà Très bien Je trouve après Dites moi Ce que vous en pensez Dans les commentaires Mais Moi je trouve que C'est vrai que Pour ceux qui veulent jouer Allplay et tout Il y a possibilité De faire pas mal de choses Voilà Tac On peut virer tout ça Enfin bref Les configurations restent Multiples Voilà Le moteur qui s'ouvre Alors Un truc que je regrette Peut-être un peu C'est avec le moteur Alors Sauf sur le 140 Mais C'est vrai que sur les autres Il n'y a pas 150 milliards de trucs Dans le moteur C'est un petit peu Trop simple Je trouve Ça manque un petit peu De détails En termes de triangle Je pense qu'il y a des détails Qui auraient pu être rajoutés Voilà Notamment comme dans le 140 Je trouve Parce que c'est vrai Bon là Il y a pas mal de détails Dans le 140 Mais c'est vrai que Dans le 125 Et le 110 Il n'y a pas des masses De détails dans le moteur C'est vrai que c'est un petit peu dommage Alors Peut-être qu'il y a une raison Alors aussi Un truc un petit peu dommage Vous allez dire Ouais Mais par exemple Si vous regardez le châssis On voit à travers Il y a des faces Qui ont été enlevées Et qui auraient dû rester Notamment avec cette possibilité D'ouvrir le moteur Un petit peu dommage Bon Il y a peut-être Une V2 Peut-être Voilà Des petits détails Comme ça Alors après C'est des détails Qui ont leur importance Mais des détails quand même Bon Qui pourront être améliorés Dans d'autres versions Là-dessus Je n'en doute pas Si d'autres versions On s'en fait évidemment Enfin bref Beaucoup de choses Je vous invite vraiment A télécharger ce pack De tracteurs Vraiment Allez voir en jeu Et jouer avec Parce qu'il a vraiment De la gueule Il est vraiment Vraiment pas mal Peut-être Baissez le capot Si on verroule avec Mais voilà Vraiment très très fonctionnel Là-dessus Il n'y a vraiment Aucun souci Là-dessus Je vous invite à le télécharger Si vous voulez le télécharger Le lien du site De Toitone Modding Est en description De la vidéo Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Puis moi je vous dis A plus tout le monde Dans une prochaine vidéo Sur ma chaîne